Mesdames, Messieurs, bonjour et ravis de vous retrouver sur les antennes du CAM10 et télévision, vos rechènes républicaines. Et aujourd'hui, jeudi 13 janvier 2021, c'est le quatrième numéro de votre magazine de football, Cano 5, temps additionnel. Et au programme de ce jour, on déroge à la règle et on va débuter ce jour avec les affiches du jour. Ce jour de match pour les Lyons indomptables, on vous proposera donc des nouvelles de la tanière, notamment avec cette conférence de presse d'avant-match. Nous parlerons également des matchs de la veille avec le groupe F et le groupe E qui a également joué sa dernière rencontre, c'était donc Côte d'Ivoire, Guinée, Équatoriale. Et on essayera à la fin de cette émission de vous proposer le bilan du premier tour de cette Coupe d'Afrique des Nations, les différents matchs des premiers, les premiers matchs des différents groupes. On essaiera donc de vous proposer un bilan de chaque groupe et ce sera en compagnie d'Éric Bilon, notre chroniqueur maison et statisticien. C'est lui, nous ferons cette édition ensemble pour vous proposer donc ce bilan. Bonjour Éric. Bonjour Malérie Laure, Madame, Messieurs, bonjour. Une fois encore, bienvenue sur la Coupe d'Afrique des Nations de football, Cane Total Énergie Cameroun 2021, qui joue les prolongations encore sur Camzis Télévisions. C'est Cane au centre, temps additionnel. C'est comme il a dit, Cane au centre, temps additionnel. On prend ce break et on encle le plein fouet dans notre programme qui nous attend ce jour. On débute avec les affiches du jour, deux rencontres au programme et ce jour de match pour les Lyons indomptables, on l'a dit. Ce sera face à l'Éthiopie à 17h. Les Poulons d'Antonio Consessao veulent donc mettre toutes les chances de leur côté, les Camerounais. Le Cameroun qui n'est qu'à un pas des huitièmes de finale et côté historique peut-être en faveur du Cameroun. Justement, pour les confrontations entre le Cameroun et l'Éthiopie, il n'y en a pas beaucoup, Marie-Laure. Il y en a eu une seule en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 1970. Eh bien, cette année-là, le Cameroun avait disposé de l'Éthiopie 3 à 1. C'était le score de la partie. Et donc, Cameroun-Éthiopie, on n'en a pas beaucoup vu ces derniers temps. Il n'y en a même pas eu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est la seule fois où le Cameroun, si ma mémoire est bonne, où le Cameroun et l'Éthiopie se sont rencontrés en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui, donc, ce sera la deuxième confrontation entre les deux nations. On espère que le Cameroun pourra remporter cette partie. Parce que l'objectif pour les Lyons, c'est de confirmer leur belle performance face au Burkina Faso lors de la première journée. Et bien évidemment, de se qualifier directement pour la phase des huitièmes de finale de cette compétition. C'est l'objectif aujourd'hui. Et je pense que les Lyons et non-tables le savent. Ils ont les armes pour et ils ont également le mental pour cela. Et à côté de ces détails historiques, l'actualité des Lyons nous propose donc une conférence de presse. La dernière, les Lyons et non-tables qui en ont tenu une conférence de presse d'avant-match, c'était hier. Du côté d'Olembe, où notre reporter Aimé Moukoko a suivi cette conférence de presse donnée par le coach Antonio Consisao, accompagné du milieu de terrain Oumouet. On prend quelques esquisses de cette conférence de presse dans cet élément. On peut être mené, on peut mener, on peut se faire attraquer au score. Il y a beaucoup de scénarios possibles. Là, tout simplement, ça fait partie du sport. On a été mené, c'est arrivé. Et on a surmonté, on a montré qu'on avait le caractère comme ça. Et ça, c'était le plus important. Conférence de presse d'avant-match, le Cameroun, l'Ethiopie face à la presse. On a eu le bonheur ce jour de voir deux équipes sereines, en tout cas le Cameroun un peu plus, avec Tony Consisao et Oumouet, qui était titulé lors du premier match au milieu de terrain. On a vu Oumouet plutôt très, très, très à l'aise à l'exercice, alors que le coach, lui, a toujours été un peu délicat. Mais il faut dire, l'essentiel, c'est que le coach rassure quant à l'esprit, même si la pression était intense. D'ailleurs, Oumouet ne dit pas le contraire. Contrairement à ce que vous avez dit, déjà, on ne reçoit pas de visite, on ne peut même pas voir nos familles. Donc, on reste dans cette bulle-là. Et je pense que c'est ça qui nous met à l'écart, l'écart de Covid. Beaucoup de confrères ont fait le déplacement. Leur avis, forcément, c'est peut-être le Cameroun qui part favori dans ce duel contre l'Ethiopie. Mais après, il faut peut-être rappeler qu'il n'y a pas de cas Covid. Oumouet l'a dit à suffisance. Le fait peut-être d'avoir l'euphorie de la canne à domicile n'est pas une grosse influence parce qu'ils sont un tout petit peu éloignés de leur famille. Voilà d'ailleurs qui donne la possibilité aux sélectionneurs de bien travailler avec ces lions indomptables. Pas de blessures. Tout le monde est au point et peut-être un système qui, au début, n'était pas très compris. Le 4-3-3 habituel, on est passé au 3-4-3 avec plusieurs variations. Mais là aussi, on peut rester confiant. Bon. En ce qui concerne la préparation de notre match de cette deuxième journée, on va sur les mêmes bases que la première journée, c'est-à-dire nous arranger cette rencontre dans l'objectif de ramener les trois points. C'est le plus important. garder notre état d'esprit, notre fighting spirit et aller à la conquête des trois points. Les lions indomptables ont eu donc leur séance d'entraînement cet après-midi et demain, c'est le grand jour. Mais pour nous ici, on va rester travailler et prendre toutes les informations par rapport aux autres équipes. Camdis Télévisions, Aimé et Moukoko, votre envoyé spécial. Le Cameroun qui devra donc remporter son match aujourd'hui face à l'Ethiopie pour se qualifier directement pour la phase des huitièmes de finale de ce tournoi de sa Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais même un résultat nul permettrait aux lions d'avoir un pied et demi en quart de finale puisqu'il y a une possibilité désormais de décrocher la troisième place et donc d'être qualifié en étant troisième. Donc même un résultat nul permettrait aux lions d'avoir un pied et demi en huitième de finale. Maintenant, on va donner quelques éléments. Le Cameroun aujourd'hui n'a plus remporté ses deux premiers matchs de Cannes lors d'une édition. La dernière fois que cela est arrivé, c'était en 2006. Donc la dernière fois que le Cameroun a remporté ses deux premiers matchs d'une édition de Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 2006. Le Cameroun avait alors débuté face à l'Angola. Victoire 3 à 1 pour les lions et non-table. Et le Togo ensuite, victoire 2 à 1 contre le Togo. Donc c'est la dernière fois que le Cameroun a remporté ses deux premiers matchs d'une édition de Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun reste également invaincu sur ses sept derniers matchs d'une édition de Coupe d'Afrique... Enfin, sur les sept derniers matchs de Coupe d'Afrique des Nations. La dernière fois que le Cameroun a perdu en face de groupe, c'était face à la Côte d'Ivoire en 2015. Donc après, depuis 2015, le Cameroun n'a plus perdu un match de Coupe d'Afrique des Nations. Les lions restent sur trois victoires et quatre matchs nuls. Maintenant, il faut également rappeler que le Cameroun n'a pas participé aux éditions de 2012 et de 2013. Donc, on est revenu en 2015, c'était la dernière fois qu'on a perdu. Donc, on n'a plus jamais perdu en face de groupe depuis 2015. Et depuis 2015, voilà. Maintenant, l'Éthiopie, également, Marilo, reste sur une série de neuf victoires en Coupe d'Afrique des Nations. Neuf matchs, pardon, sans victoire. Neuf matchs. Neuf matchs en Coupe d'Afrique des Nations, sans victoire. Il y a eu trois matchs nuls et six défaites. Donc, c'est la plus longue série de toutes les équipes qualifiées en ce moment pour cette 33e Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on peut penser, on peut espérer qu'avec cette statistique, le Cameroun va disposer, peut-être pas facilement, mais on espère que le Cameroun va disposer de cette équipe éthiopienne aujourd'hui. En tout cas, c'est l'objectif et c'est le but pour les lions indomptables de confirmer leur statut de favori dans cette poule A et de permettre aux Camerounais de rêver mieux. Et les images que vous avez vues à l'instant nous permettent de vous dire qu'après la conférence de presse, les lions sont passés à la séance, la dernière séance d'entraînement du groupe. C'était du côté du stade Annexe 1 d'Olimbé. Des images qu'on pourra également apprécier. À la suite, c'était donc du côté du stade Olimbé. Et des remarques de possibles titularisations du côté du banc du Touche Camerounais. Bien sûr, on annonce également des modifications, quelques changements par rapport au 11 qui a débuté face au Burkina face au dimanche dernier. Donc, Tony Concey Sao certainement va réajuster. En tout cas, c'est des informations qui nous viennent. Ce n'est pas encore confirmé. Mais on va essayer d'avoir un 11 probable pour les lions indomptables aujourd'hui face à l'Éthiopie. Donc, on annonce quelques changements, quelques changements par rapport à ce 11-là. On risque d'avoir aujourd'hui, Tony Concey Sao risque de revenir aujourd'hui à une défense à 4 contre le Burkina. On avait joué avec une défense à 3. Donc, aujourd'hui, on risque de revenir avec une défense à 4. On pourrait avoir le possible 11 en cran proposé par nos teams sports de Cam 10 télévision. Le 11 en cran proposé. Bien évidemment, avec le concours de la réalisation, peut-être, on peut avoir ce 11-là. Voilà. Donc, on risque de revenir à une défense à 4 aujourd'hui. Une, Tolo à gauche, Nga 2, Ongené à l'axe et puis Faille à droite. Au milieu du terrain, c'est là où il risque d'avoir des changements. Donc, on annonce le retour de Martin Ongla en sentinelle. Donc, on risque de jouer avec une double sentinelle composée donc de Ongwet Samuel et de Martin Ongla. Et puis, Anguissa qui va jouer un peu en milieu offensif. Et puis, les trois avancants. Entre Toko à gauche, Nga Malu à droite. Et puis, le classique, le meilleur buteur actuel. On en reparlera dans ce programme. Vincent Aboubakar qui est le capitaine et qui donc va tenir une nouvelle fois sa place sur l'attaque des Lyons et donc table du Cameroun. Donc, voilà un peu le changement qui est annoncé aujourd'hui. Ça reste le 11 probable annoncé maintenant. La confirmation, c'est tout à l'heure à 16h. Ok, on prend donc pour fermer cette page des Lyons 16 extraits de Jean-Charles Castelletto et Jean Onana à la suite de leur séance d'entraînement qui s'est déroulée du côté d'Olimbi. On les écoute dans cet extrait. On est toujours le même qu'au début de la compétition. On est très sérieux, on essaie de faire les entraînements comme il faut. Et voilà, j'espère qu'on va faire tout ce qu'il faut pour faire des bons matchs et les cannes. Voilà, on joue sur une canne. C'est une canne, elle est difficile. Les débuts de matchs sont difficiles. On les voit sur tous les autres matchs. Maintenant, il faut rester soudé. Il faut avoir confiance en nous. Je pense que c'est ça la clé, avoir confiance en nous. Merci pour votre support. Et continuez à nous supporter comme ça parce que voilà, vous nous aidez beaucoup. Et voilà, on va essayer de vous rendre heureux. Personnellement, c'est que moi sur le plan, c'est déjà bien. Donc, je ne suis pas à aider l'équipe où le match a venu. Je pense qu'il faut être plus attentif sur les pieds arrêtés. Il faut être sous les marquards. Je pense que c'est ça qui nous a un peu dérangé le match passé. Nous allons tout donner pour le match de demain. Et après, voilà, ça ne suffit pas de parler, il suffit de marquer sur le terrain. Je dirais merci aux fans, aux fans de l'Union d'Onta, pour le soutien qu'ils nous apportent durant les matchs. Et je souhaite qu'ils soient là massivement demain pour nous pousser à... On ne saurait jamais si Jean Onana pourra participer à cette canne, lui qui a été d'abord blessé avant l'entame de cette compétition. Il est tout de même de retour. La confirmation a été faite hier par Antoine Concecao. Jean Onana, le mieux terrain de Bordeaux, est fin prêt pour disputer ses matchs de canne. Maintenant, est-ce qu'il pourra entrer dans le 11 de départ ? Ça, ça reste anecdotique. Ça reste anecdotique, mais on l'avait vu, il avait eu une accolade avec Samuel Leto, mais bon, on s'est dit peut-être qu'il a pris des bonnes ondes du côté de l'attaquant camerounais. On le rappelle, les deux matchs nous attendent au ce jour. Ce sera donc en Cameroun, Éthiopie à 17h et à 20h, vous pourrez savourer Cap Vert, Burkina Faso, le tout. Tous ces matchs se déroulent du côté d'Olembé. Et Marie-Laure, je voudrais rappeler tout simplement les enjeux de cette deuxième journée. Victoire, en tout cas le Burkina a besoin d'un match nul ou d'une victoire pour se relancer parce qu'une défaite du Burkina compromettrait leur chance de qualification pour le second tour, même si à la dernière journée, il reste une dernière journée parce qu'il y a possibilité d'être troisième et d'accrocher la troisième place. Je rappelle que quatre meilleurs troisièmes vont se qualifier pour la huitième de finale sur six. Donc aujourd'hui, le Burkina a besoin d'éviter absolument une défaite. Je rappelle que Betran Traoré a annoncé Covid, donc un certain pour ce match, il ne sera probablement pas là. Donc ça va être compliqué pour le Burkina, mais maintenant, je pense que le Burkina est quand même une équipe, un effectif assez étouffé pour espérer un résultat positif dans cette rencontre. Et le Cameroun qui, en cas de victoire, sera la première équipe à se qualifier pour la huitième de finale. Bien évidemment. Et on poursuit avec les matchs de la veille. On revient sur cette folle journée qu'on a vécue du côté de Limbé et de Douala avec la poule F et la poule E qui opposaient donc la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Mais on prend d'abord ses résultats, c'était le duel des aigles du côté de Limbé avec l'entame de cette journée remportée par le Mali par un but à zéro. La Gambie qui s'offre également une victoire pour sa première en Coupe d'Afrique des Nations. Un but à zéro également face à la Mauritanie. Et de l'autre côté, la dernière rencontre, c'était donc cette Côte d'Ivoire grâce à un but de Max Alain Gradel à la sixième minute. C'est le but le plus vite, le plus tôt, oui, de la rencontre depuis les... Le but le plus rapide, le but le plus rapide de cette 33ème Coupe d'Afrique des Nations de football, c'était l'œuvre de Max Alain Gradel, le capitaine ivoirien à l'absence de l'habituel capitaine Serge Aurier qui était donc absent hier pour faute d'accumulation de carton jaune. Il n'a donc pas pris part à la rencontre. Max Gradel l'a remplacé donc en tant que capitaine bien évidemment. Et donc qui a scoré à la huitième minute. C'est le but pour l'instant le plus rapide de cette compétition. On espère que le Cameroun pourra scorer dès la première minute. Des résultats donc qui nous permettent de prendre le classement de cette poule F et poule E qui s'est clôturée hier. On le voit avec nos tableaux. Justement, on commence par la poule E. La poule E ou la Côte d'Ivoire justement. La poule E ou la Côte d'Ivoire est donc en tête avec trois points grâce à sa victoire acquise hier sur la Guinée équatoriale 1 à 0. La Côte d'Ivoire se classe donc en tête avec trois points. La suivi de l'Algérie, deuxième 1 point. Troisième, Sierra Leone 1 point. Et puis la Guinée équatoriale termine la marche avec zéro point. Je rappelle, la prochaine rencontre dans ce groupe E, ce sera dimanche. La Côte d'Ivoire sera face à la Sierra Leone. Et puis l'Algérie va affronter la Guinée équatoriale. Ça c'est pour le groupe E. On passe maintenant au groupe F, le dernier de cette Coupe d'Afrique des Nations de football, 33ème édition. Dans le groupe F maintenant avec la réalisation, on va peut-être afficher l'image. La Gambie, on passe au groupe F, je le disais. La Gambie est en tête avec trois points, suivi du Mali, trois points également. De la Mauritanie, zéro point. Et puis de la Tunisie. Et bien voilà ça qui s'affiche sur votre petit écran. Donc Gambie, trois points. Mali, trois points. Deuxième, Mauritanie, zéro point. Troisième. Et puis la Tunisie ferme la marche. Zéro point. Je rappelle les prochains matchs dans cette poule F. La Gambie va affronter le Mali. Ce sera le duel des premiers. Et puis la Tunisie sera opposée à la Mauritanie. Ce sera également dimanche prochain. Difficile de croire que c'est la Gambie qui tient les rênes de ce groupe F. La Gambie qui joue sa première Coupe d'Afrique des Nations. Et vraisemblablement, c'est le cas. Dire que le favori, même si l'un des favoris de cette poule, le Mali, a tenu son rang. Il a également fait victoire sur le score 2 à zéro maintenant. Pour l'instant, comme il y a résultat nul partout, c'est-à-dire nombre de buts marqués, nombre de buts tanqués, tout est à égalité. Donc on procède par la lettre alphabétique, celle qui arrive avant l'autre. Et bien c'est de cette manière qu'on a procédé pour classer ces équipes. Là maintenant, ce ne sera pas le cas lorsqu'il va falloir les départager pour la qualification au second tour. Rassurez-vous. Alors Eric, on ne pourrait pas parler de cette journée sans revenir sur cet incident vécu hier. Sur ces incidents, Marie-Laure. Ces incidents vécu hier du côté de l'Imbé. D'abord avec ce match interrompu à deux reprises avant le temps réglementaire. C'était donc ce match qui opposait le Mali à la Tunisie. Des décisions qui ne font pas honneur au football africain. Mais la Tunisie, de son côté, qui souhaite faire appel du côté de la commission arbitrale de la CAF. Ça a été le cas. Je pense que ça a déjà été le cas. La Tunisie a décidé de faire appel pour annuler la rencontre, la totalité de la rencontre. Je disputais hier face au Mali. Tu as rappelé tout à l'heure ce qui s'est passé dans ce match. Maintenant, ce qu'il faut également noter, c'est que la commission arbitrale de la CAF n'a toujours pas réagi. Donc la CAF n'a toujours pas réagi à travers un communiqué pour essayer de rassurer sur les sanctions à prendre pour l'arbitre. Parce que j'imagine qu'il y a des sanctions qui vont arriver sur les sanctions, les probables sanctions par rapport à l'arbitre de cette rencontre-là. Et éventuellement sur le report ou non de cette rencontre-là. Est-ce qu'il va falloir disputer à nouveau l'intégralité de la partie ? Est-ce qu'il va falloir jouer uniquement les dernières minutes ? Est-ce qu'il va falloir annuler ? Est-ce qu'il va falloir en arrester là ? C'est-à-dire que parce que le quatrième arbitre est revenu sur le terrain. Il a demandé aux deux équipes de reprendre cette partie. Ce que la Tunisie n'a pas souhaité faire. Donc la Tunisie n'est pas revenue au stade. Elle n'a pas voulu reprendre cette partie puisqu'elle a été interrompue par deux fois. Donc le staff tunisien a jugé mieux ne pas reprendre. Et puis je comprends aussi, elle est terminée. Donc il restait trois minutes pour deux jeux. J'imagine qu'à partir de ce moment, elle se dit, trois minutes, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc ça va être très compliqué. Maintenant, l'information, c'est que la Tunisie a porté réserve. Donc elle demande l'annulation de cette partie. Maintenant, la balle est dans le camp de la CAF. Est-ce qu'il va falloir l'annuler ? Maintenant, je rappelle que le règlement stipule qu'en cas d'incident de ce type-là, on reprend les minutes restantes de la partie et non pas la totalité de la rencontre. On reprend les minutes restantes. Maintenant, la Tunisie a demandé à rejouer intégralement la partie. Quand on sait qu'on est dans un tournoi, là c'est mon avis propre, quand on sait qu'on est dans un tournoi comme ça et qu'on a très peu de jours pour livrer les rencontres, et donc ça devient très compliqué. Donc je n'imagine pas, je ne pense pas que cette rencontre-là va être reprise en totalité. Maintenant, je rappelle également que la Tunisie risque des sanctions également, Marie-Laure, ça il faut le dire, parce qu'une fois que l'arbitre, le quatrième arbitre, a demandé à revenir sur le stade, puisque l'arbitre central de la partie ne pouvait plus la reprendre, la CAF a demandé à ce qu'il ne retourne plus sur le terrain, puisqu'il était déjà menacé. Donc le quatrième arbitre est revenu pour demander à reprendre la partie. La Tunisie ne l'a pas fait, elle ne l'a pas voulu. Donc elle risque aussi des sanctions. Donc là maintenant, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Est-ce que la Tunisie va être sanctionnée, donc les trois points acquis au Mali, est-ce que la rencontre va être rejouée totalement ou partiellement ? Ça on ne le sait pas encore, la CAF doit se prononcer là-dessus, et on reste donc suspendu au lèvre, ou alors au comité de la CAF. Et le second incident, c'était au début, le dernier c'était à la fin du match, le second, au tout début de l'entame du match, Gambi-Mauritani, c'était dans cet imbroglio concernant l'hymne national mauritanien, qui n'a pas pu être joué à trois reprises. Alors justement, je ne veux pas qualifier cela d'amateurisme, mais vraiment c'était très très compliqué hier du côté de Limbé, les deux rencontres qui se sont jouées hier à Limbé, vraiment c'était très très compliqué. La Mauritanie, qui a finalement, les joueurs mauritaniens, qui ont finalement chanté leur hymne en chœur, pas de musique, malheureusement, puisqu'à trois reprises, ça n'a pas pu être joué. Donc aujourd'hui, et j'imagine aussi, j'imagine Marie-Laure, que le Cocaine ou alors la CAF ont certainement dû envoyer une lettre d'excuse à l'ambassadeur. Il le faut, parce que ce sont des détails qui, on l'a vu à l'hymne national du Comore. Parfaitement. Ils avaient des larmes aux yeux, parce que c'était leur première canne, et là, vous vous placez, vous attendez, vous résonnez vos hymnes, et puis il n'y a rien. Voilà, donc c'était, quand tu dis ça Marie, j'ai encore de la chair de poule. Donc, ce qui s'est passé hier à Libé n'était pas arrivé en Afrique, en tout cas lors d'une édition de Cannes, je ne me rappelle pas, mais je pense que cela s'est déjà produit, notamment aux Pays-Bas. Je pense que cela s'est déjà produit. Maintenant, est-ce que, je ne parle pas lors des rencontres de la sélection nationale des Pays-Bas, bien évidemment, maintenant, est-ce qu'on va envoyer des lettres d'excuse pour demander pardon… Oui, je l'espère. Il ne faut pas qu'on donne une occasion pour qu'on dise que notre canne n'a pas été bien organisé. C'est un détail, mais il faut qu'on… Il faut remédier à cela, et puis il faut aussi demander des excuses à cette nation mauritanienne qui mérite aussi de voir chanter, raisonner son hymne lors d'un tournoi comme la Coupe d'Afrique des Nations. Je rappelle, la plus importante compétition organisée par la CAF en Afrique, donc c'est la plus grande fête de football que l'Afrique ait, donc il est important de voir raisonner l'hymne de son pays. Quand cela n'est pas le cas, cela heurte, comme tu l'as dit, et bien voilà, cela peut frustrer. Peut-être que c'est pour cela qu'il y a eu des fêtes à la fin, ce n'est pas… On ne pense pas. Le dernier match, Côte d'Ivoire-Guinée-Équatoriale mettait un thème aux premières journées des différents groupes. On vous propose donc un bilan de ce premier tour de la compétition. Alors justement, pour le bilan de ce premier tour de cette première journée de la 33e Coupe d'Afrique des Nations de football qui se joue au Cameroun, il y a eu 12 buts marqués sur 12 matchs disputés, soit une moyenne de 1 but par match. Il y a eu également des cartons jaunes et des cartons rouges, Marie-Laure. Oui, côté sanctions, c'est 17 cartons déjà attribués lors de ce premier tour, dont 15 cartons jaunes et 2 cartons rouges. Le premier, c'était Yared Bilay. C'était lors du match Éthiopie-Kabé, Yared Bilay qui est un défenseur éthiopien. Et le deuxième, c'était hier avec le Malien El Bilal Touré. Et donc maintenant, je rappelle également que Bilay, l'éthiopien, ne sera donc pas de la partie aujourd'hui face au Cameroun. Donc ça fait un élément de moins pour cette équipe éthiopienne. Également, par rapport à la moyenne de but, c'est beaucoup trop en deçà par rapport à la 32e édition qui s'est jouée en 2019 en Égypte. Il y a eu, je le rappelle, 27 buts inscrits lors de la première journée de cette Coupe d'Afrique, la 32e qui s'est disputée en Égypte. Donc celle du Cameroun, vraiment, le spectacle n'est pas au rendez-vous. C'est très, très peu par rapport à ce qui s'est passé en 2019. La dernière fois où on a eu 12 buts inscrits lors de la première journée, c'était en 2017 au Gabon. Et c'était d'ailleurs la dernière Cannes à 16 nations. Donc aujourd'hui, on dispute la Cannes pour la deuxième fois à 24. Donc 12 buts lors d'une première journée, c'est trop en deçà. Pourtant, il y a de très, très belles rencontres. Il y a du beau jeu. Les équipes proposent des jeux, des mouvements, proposent plein de choses. Mais la finition... Il y a des belles surprises avec ces nouvelles nations qui arrivent. Mais on n'a pas pu avoir le résultat escompté. Malheureusement, il y a très peu de buts à la fin finalement. Donc c'est ça qui rend un peu cette Cannes un tout petit peu terne malheureusement. Mais bon, maintenant, j'espère que lors de la deuxième journée qui commence aujourd'hui, il y aura une floraison de buts. Une deuxième journée qui commence donc aujourd'hui avec, on a retenu Cameroun-Ethiopie à 17h. Et le deuxième match à 20h, ce sera donc Cap-Vert-Burkina Faso. Et c'est déjà la fin de notre émission. Éric, on se retrouve demain lorsqu'il sera encore 11h pour des informations sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Madame et Monsieur, merci d'avoir été des nôtres. Ne quittez surtout pas les programmes de la République, les Républicains se poursuivent. Marie-Laure vous l'a dit, demain ce sera 11h. Mais avant, à 16h aujourd'hui, il y aura un plateau spécial pour la rencontre des lions et d'Ontables prévue à 17h du côté d'Olémy. Mais ici déjà sur Cap-Dix Télévisions, prenez rendez-vous à 16h avant la rencontre. Vous aurez bien sûr Tabi Klaxon qui sera en compagnie de Passy-Becolo, il me semble, Marie-Laure. Donc prenez rendez-vous à 16h pour un plateau spécial Cannes 2021. Et allez supporter les lions surtout. Il faut une victoire pour être que la Première Nation a se qualifié pour les huitièmes de finale. On se retrouve demain lorsqu'il sera 11h. Dès tout à l'heure, on retrouve le journal Bilingue sur les antennes de Cap-Dix Télévisions. Au revoir.